Bonjour, en fait, on voudrait, à titre de remerciement pour tout le temps que vous donnez chaque année pour la collecte de la banque alimentaire, vous montrer ce que deviennent les produits que vous collectez et comment ils sont stockés et distribués après. Didier, tu es le responsable de la réception des produits, si tu nous expliques ce qui se passe ? Alors, les camions qui arrivent ont fait une collecte sur 6 magasins, à Colombes et à Bois-Colombes cette année, et donc on va pouvoir, au fur et à mesure, réceptionner, d'ailleurs il y a justement un camion qui arrive, et donc on va pouvoir voir comment ça se passe. Alors, allez, on le trouve là déjà. Voilà, donc on est en train de décharger le camion, et on pèse au fur et à mesure, magasin par magasin, pour avoir un peu l'échange de l'âge de ce qu'on ramasse dans les magasins. Et ensuite, la somme de tout ça est envoyée au centre national, de manière à ce qu'ils puissent savoir également la masse qu'on a pu récolter grâce à vous. Voilà, donc on a terminé, on est en train de terminer la pesée de ce qui est arrivé dans les magasins, et ensuite les palettes vont descendre directement par ascenseur, nous avons un bel ascenseur. Et donc Patrick, en bas, va la réceptionner, et va vous expliquer la suite. Voici Patrick, qui est responsable du tri et du stockage des produits alimentaires collectés. Patrick, tu nous montres. Dans ce local, effectivement, les produits sont pré-triés, arrivent pré-triés, et en tant que derrière, il faut qu'on fasse le tri des produits, pour les mettre dans les cartons, par produit, par type de produit, par poids, et par date. Ensuite, les produits repartent dans la réserve, qui est derrière, suivez-moi. Là, en fin de compte, on a regroupé les produits, avec des étiquettes sur les murs, et on a effectivement les produits qui sont mis sur palettes, de manière à pouvoir les retirer facilement, parce qu'il va y avoir une deuxième opération d'étiquetage à faire sur l'ensemble des produits. Si on a à peu près 15 tonnes de produits récupérés, on va avoir à peu près 30 000 produits à étiqueter. Alors, Paté, là, on est à l'entrée de l'épicerie solidaire. Solidaire, tout à fait. Donc, c'est une épicerie où les personnes vont payer les produits à 10% de leur valeur, de manière à faire une économie de 90%. Cette économie va permettre de financer des projets, et ils seront suivis tous les 15 jours, afin de voir l'évolution par rapport à ces projets, et éventuellement les difficultés que l'on rencontre. Alors, ça, c'est très important, parce que les personnes qui sont autorisées à venir s'inscrire à l'épicerie solidaire, doivent s'engager à, avec les économies qu'elles font, à payer des dettes, ou à... Voilà. Un projet quelconque, c'est bien souvent, effectivement, l'épuisement des dettes, mais ça peut être une période difficile avant de recevoir un APL, ou un RSA, ou des choses comme ça. Et ça peut être aussi parce qu'ils avaient une voiture qui est cacassée, il faut payer des réparations, ils n'ont pas les moyens pour permettre ce financement, on peut aussi utiliser l'épicerie. Et donc, c'est que des personnes qui sont adressées par des assistants sociaux. Tout à fait. Forcément. Tu nous montres ? Alors, dans les produits, effectivement, on a aussi bien des produits alimentaires que des produits d'hygiène, et sur chaque produit, donc, on voit bien qu'il y a le nom des produits, il y a le prix marché, et la valeur qu'ils vont payer, qui est bien sûr 10% de la valeur marché. Voilà. Et donc, tu as tout ça. Et les produits d'hygiène ? Alors, on a des produits d'hygiène, et puis on a du lait, des pâtes, du riz, des conserves, des légumes secs, des chocolats, la farine, du sucre, des gâteaux, mais aussi tout un ensemble de produits frais, qui sont approvisionnés par les potagers de Mariane, qui sont une évaluation dandesse, et on a des légumes, des fruits, et des laitages. Voilà. Et puis, on a ici, à la fin, la caisse, où, chaque semaine, une permanence se tient pour que les personnes qui sont inscrites à l'épicerie solidaire puissent faire des cours dans le cadre d'un budget qui est limité, et puissent donc régler à la caisse. Et tout ça, c'est suivi par la fatalité, ça va s'envoyer. Voilà. Et les caisses, en fait, sont équipées d'un logiciel de gestion de stock et de caisse. Tous les produits sont référencés, il va falloir d'ailleurs réétiqueter tous les produits. Si là, ils sont rangés, on va avoir une opération d'étiquetage, qui est lundi, mardi, mercredi, et ça, certainement jusqu'à mi-janvier ou fin janvier, pour rentrer ces produits en stock informatique. Voilà. Donc, on rajoute une petite étiquette sur le produit, et on rentre cette étiquette dans l'informatique. Voilà. Bon, ben, écoutez, voilà ce qu'on voulait vous montrer, sous forme d'un très grand remerciement, puisque, année après année, vous nous aidez à collecter, dans les magasins, pendant ces trois jours de banque alimentaire, des tonnes et des tonnes et des tonnes de produits, et qu'on voulait vous montrer ce qui se passe après la collecte, comment ces produits sont collectés et distribués. Un grand remercie à tous. C'est bien, merci. On a aussi découvert qu'on a mangé plus de produits en partenariat. À l'année prochaine. À l'année prochaine. Sous-titrage ST' 501